De retour dans FIFA 19, alors à l'occasion de la coupe du monde féminine de football, j'ai décidé de vous faire quelques matchs de foot. Alors le dernier match opposé la France à la Corée du Sud, alors j'avais marqué deux buts avec Eugénie Le Sommeur, alors elle a marqué un but. En vrai la France s'est imposée 4-0, ce qui est plutôt bien. Cette fois-ci on va s'attaquer au second match de poule, la France va affronter la Norvège. C'est clairement l'équipe la plus dangereuse dans cette poule. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes nombreux à attendre cette finale. Eh bien on va vouloir faire vivre avec Pierre Ménez qui est avec moi. Bonjour, on va quand même compter sur les deux équipes pour l'animer cette finale. Et dans ce match, la France jouera la Norvège. Un petit pronostic peut-être Pierre ? Je l'attendais celle-là. Pour moi ça ne se voit pas grand-chose, les deux formations sont du même niveau. Ça peut se jouer sur un coup de pied arrêté cette affaire, comme ça tu vois je ne me mouille pas trop. On vous propose d'écouter l'hymne de la France et de la Norvège. On vous propose d'écouter l'hymne de la France. Et voici la composition. Les 11 françaises qui vont débuter la rencontre. tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. On n'en parle pas tant que ça, cette sélection norvégienne, mais elle fait vraiment partie des toutes meilleures équipes du continent européen. Pour moi c'est surtout la première équipe européenne à avoir remporté les trois compétitions majeures. La Coupe du Monde, les JO et le championnat d'Europe dans les années 90 je crois bien. Une composition d'équipe qui ne laisse plater aucun doute sur les intentions de l'entraîneur. On va chercher à presser, presser, presser pour récupérer un maximum de ballon. Et pour bousculer l'adversaire en permanence surtout. C'est important de savoir quoi faire quand on a le ballon. Mais c'est aussi de bien jouer dans cet esprit-là quand on ne l'a pas. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre. Amel Majeri. Amandine Henry. Attention que ça peut être dangereux. Attention le tir. Un tir raté et pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Un tir raté et pas qu'un coup d'envoi. Un tir raté et pas qu'un coup d'envoi. C'est pas mal ça. Ouais lumineux c'est pas ça. Hors jeu. Ouais hors jeu. Elle est partie trop tôt. Il n'y avait pas photo. Amandine Henry. Amandine Henry. Ah non. Interception. Ingrimovold. Il y avait l'air d'afcènes. On fait tourner. En essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Oulah. Il fait du bien cette interception. Oui. Ça va avoir peur. Amandine Henry. Oh que c'est bien donné ça. Le jeu qui revient dans l'axe. La frappe. Dommage. Elisbo Saglia. Ouais le ballon est perdu. Dommage. Ouais ça peut bien partir en contre. Attention. Berlal. Il est Emmanuel. Ce ballon qui est intercepté. Ouais je le dis. La passe est interceptée. Isabelle Erlofsen Wilhelm passe directement à l'adversaire Putain c'était pas elle que je voulais passer le ballon La position des fois c'est tout stop Oui la frappe Un corner pour le Norvège Non, l'avance Le corner en direction du point de pénalty. Bonnary tranquille sur cette tête. Amardi d'Henri. Elisbos Aglia. La voie est libre. Elisbos Aglia. Si elle lève la tête, elle verra qu'elle a du soutien. Alès, ça peut peut-être... Oh, yes, oui. Non, 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 le but ne sera pas accepté. Non, 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 non. Elle a été signalée en position d'or. Un jour, on n'est pas de l'action. C'est terrible. C'est terrible. La position de la joueuse au départ du ballon. C'est sûr qu'à vitesse réelle, c'est moins facile. Je crois que l'arbitre assistant a pris la bonne décision. Il n'y a pas de chance avec les rejeux là. Il n'y a pas de chance avec les rejeux. Il y a le centre et le soigné, mais ils ne trouvent personne. ouais c'était pas long et alors là là terrible terrible ça fait un 0 dans cette finale un forcément de cette distance ça va trop vite un pour la gardienne il ya ce but toujours mais cette fois ci avec une autre caméra alors on a la pression voilà le score qui est donc ouvert à 0 j'ai dit le sommaire est tout seul et lisbos à guillard le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse amandine henry le tir ah c'était pas mal joué c'était pas mal joué mais c'est manqué ouais pas mal joué c'est vrai hervé mais enfin il ya toujours ce but de retard pas bon alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct mais c'est peut-être qu'il sera pas cadré amandine henry j'ai dit le sommaire elle est peut-être une bonne occasion un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné attention il ya deux adversaires éliminés allez il faut s'arrêter nombreux hein c'est dans le paquet et on a dégagé il faut savoir résister à la pression de l'adversaire il avait l'air d'afcène ballon perdu j'ai l'impression qu'ils sont 24 en face à être du blanc partout j'ai dit le sommaire un tabelle c'est pas ça c'est cadeau ouais c'est bien centré parce qu'il y a du monde voilà pas beaucoup d'espace bonjour à trois minutes en plus trois minutes de temps additionnel et l'attaque se termine ballon dégagé allez dans la boîte il ya du monde une sortie de la gardienne il avait l'air d'afcène on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps et cette équipe qui est donc menée à la pause c'est vrai que les joueuses ont réalisé jusque là un parcours fantastique elles nous ont impressionné elles ont fait un jeu de qualité mais il va falloir absolument revenir au score au plus vite en seconde période sans trop songer peut-être à la manière sinon leur chance dans cette finale vont s'envoler l'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre à mardi d'henri attention ça peut être dangereux attention le tir un tir raté et pas qu'un peu oui la frappe un cornière pour la norvège allez ça peut peut-être se jouer là non 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 le but ne sera pas accepté ah ouais elle a été signalée en position de hors-joue au départ de l'action mais c'était pas loin et à l'offe scène est le but l'ouverture du score ça fait un 0 dans cette finale à mardi d'henri le tir c'était pas mal joué c'était pas mal joué mais c'est manqué ouais pas mal joué c'est vrai Hervé mais enfin il y a toujours ce but de retard alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct c'est peut-être qu'il ne sera pas cadré allez on a pu se refaire une santé se recharger les batteries et c'est reparti pour 45 minutes on sert à être une occasion la frappe on s'est contré ce tir en ce mal c'est en position idéale pour centré et bien joué le coup défensivement en profondeur oui bien vu attention à la frappe oh joli et le but oh l'égalisation quelle accélération ça fait du bien à ce début de seconde période ça me fait peur et avec cette égalisation tout est bien sûr relancé tout en y avait du blanc sur la trajectoire on va peut-être mieux voir ce qu'il s'est passé c'est pas ma pique je n'ai le sommaire encore ça crée buteuse un but partout les deux équipes dos à dos allez dans le couloir Isabelle Arnafsen elles attendent l'ouverture visiblement allez il y a du monde pour reprendre elle a bonne anticipation sur ce centre amandie l'horri melisbo saglia amel magerie génie de sommer le centre à destination de ses partenaires et le ballon parti très loin c'est dégagé non c'est contré ballon rendu à l'adversaire ce sera une touche imaginez le sommaire melisbo saglia la défense qui récupère c'est une mine de interception on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie peut-être une bonne opportunité attention allez un centre un centre c'est dans le paquet on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté amandie d'Henri facile la récupération non le ballon est perdu à la bonne qualité de ses passes la bonne inspiration sur cette passe c'était pas loin mais le ballon est dégagé finalement amandie d'Henri amandie d'Henri amel magerie ça part très loin avec ce dégagement les 30 derniers mètres allez peut-être un bon ballon dans la surface allez le gage très loin 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire commentaire voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire bien quand j'ai appuyé sur la touche j'ai plus tu le préquier je me suis bien positionné pour arrêter ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert la voilà la frappe on a joué ce qui essaie de prendre l'avantage mais ça ne sera pas sur cette action dommage on va pas revoir la frappe qu'il y a eu juste avant ouais c'est bien donné une fois de plus grillage pourquoi elle part par là la balle on va avoir des changements dans ce match ouais emplacement éminent au prochain arrêt de jeu je pense allez allez ouais le face à face avec la gardienne oh c'est bien donné en profondeur mais c'est repoussé par la gardienne oh là 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 bien capté par la gardienne ce n'est pas possible je rappelle pas du tout appuyé on en reste à ce score de parité pour l'instant alors que le coup de sifflet final se rapproche amandie laurie amandie laurie c'est un but qui change pas mal les données de ce match c'est un but qui change pas mal les données de ce match c'est un but encore mais sous un autre angle cette fois ci un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 maintenant on a tant qu'on a bien le ballon rendu carrément à l'adversaire on a bien l'amé le majeur qui jeu mais bon pas de moment de risque j'ai mis le sommeur il y a la pression là ils sont deux contre moi et lisbos aglia non elle est intercettée cette base un bout de retard et quelques secondes à jouer seulement on est bonne sortie de la gardienne ça aurait pu être un centre mais c'est un mix avec un tir voilà c'est fini on peut évidemment avoir beaucoup de bouleurs malheureusement je le répète sur le visage des joueuses elle s'est avec quelqu'un de vraiment de réaliser un exploit en reportant cette coupe elles ont pu s'imposer en cette finale pourtant la pression a été énorme donc un grand bravo à cette équipe et bien sûr le déni sera derrière le bleu c'est terminé c'est terminé s'impose dans cette finale ah ça va nous faire des belles images Pierre oui Hervé les joueuses qui se tombent dans les bras elles ont été solides jusqu'au bout on ne peut que les féliciter il fallait aller les chercher ce trophée c'est chose faite bravo la Burg ! la Bordcán la choré la pleine la Mei la tête Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501